Bonjour tout le monde et bonjour plus particulièrement à mes élèves qui en ce moment pratiquent le piano, même si vous n'avez pas de cours avec moi en ce moment ou si vous avez des cours à distance. Alors j'ai décidé de faire un petit vidéo, en fait il y en aura peut-être plusieurs selon vous, selon vos questions que vous aurez. Alors, donc la première vidéo c'est vraiment une vidéo qui va parler des principes de base au niveau de la posture au piano, autant le corps que les mains. Donc je vais essayer de faire ce cours parce qu'il y a plusieurs choses à dire, mais je pense qu'on aime ça quand c'est court et rapide et efficace. Alors, ça s'applique en fait, bon, en fait ce que je veux dire c'est que c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde, même si on est avancé, des fois c'est bon de se rappeler un peu les principes de base parce que je vois quand même certains de mes élèves qui sont assez avancés mais qui sont assis pas nécessairement de la bonne façon. C'est sûr que c'est difficile pour moi de vérifier ça avec vous parce qu'on est à distance, alors c'est tout un défi. Alors voilà, donc la chose que je voulais vous parler aujourd'hui, donc la posture au piano. Premièrement, quand on s'assoit à l'instrument, il ne faut pas oublier qu'on ne s'assoit jamais au fond du banc. Donc ça c'est pas la bonne façon. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir un bon transfert de poids au clavier. Alors ce qu'on veut, c'est qu'on ait de l'espace en dessous des cuisses. On veut de l'espace pour permettre un meilleur transfert de poids. Et très souvent, quand on est assis comme ça, on a les pieds qui sont plats au sol, donc on n'a pas le pied comme ça. Donc ça c'est la chose très importante. Par la suite, quand on met les bras au clavier, souvent ça va nous indiquer si on est trop proche du clavier ou si on est trop loin. Comme là, par exemple, en ce moment, moi je suis bien placée parce que mes coudes sont devant moi. Ils ne sont pas derrière moi. Ça arrive souvent, je vois des élèves, ils sont « Ok, je suis prête! » Puis là, je regarde ça, je me dis « Ouais, bon, tu sais, des fois on n'a pas le temps non plus de parler de tout. » Alors je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment important que les coudes soient devant vous. Alors après ça, il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui ont des longs bras, il y a des gens qui ont des petits bras, qui sont plus grands, plus petits du tronc. Donc il faut vraiment s'adapter. Donc il n'y a pas une façon universelle, mais il faut vraiment vérifier selon nous comment on est fait. Donc moi j'ai quand même des longs bras, donc d'habitude je m'assois un petit peu plus loin pour avoir vraiment les coudes devant moi. Puis pourquoi on veut avoir les coudes devant? Ce n'est pas pour que ça fasse beau, mais c'est pour qu'on puisse avoir de l'espace pour bouger plus tard. Donc ça se peut qu'en ce moment, certains élèves, on est en position rapprochée, on ne se déplace pas beaucoup. Donc on se demande pourquoi on a vraiment besoin de se reculer. Bien en fait, c'est tout simplement parce qu'on veut prendre la bonne habitude tout de suite. Parce que si on s'assoit comme ça seulement dans plusieurs mois pour pouvoir jouer des pièces plus compliquées, bien là on va tout être déboussolé, ça ne sera pas la même chose. Donc on essaie de garder toujours la même façon de s'asseoir. Ensuite de ça, bien il faut vérifier si notre banc, est-ce qu'il peut se monter ou est-ce qu'il ne peut pas se monter. Alors si c'est un banc qui ne peut pas bouger, bien on essaie de compenser avec des livres. Donc on va essayer d'en mettre quelques-uns pour être un peu plus haut. Alors, le plus important, quand on met nos bras au clavier, c'est important d'avoir un espèce d'angle de 90 degrés le plus possible. On n'a pas besoin de calculer exactement, mais c'est important. Donc si le bras est comme ceci, donc ça veut dire que vous êtes assis trop bas, évidemment, et ça va faire en sorte que vous allez jouer vers le bas comme ça, vous allez avoir une technique qui va se défaire complètement. Donc c'est important, quand vous vous assoyez au clavier, que votre bras forme un angle de 90 degrés environ. Vaut mieux être un petit peu plus ouvert au niveau de l'angle que trop fermé. Donc si vous êtes plus haut, c'est mieux que pas assez. Donc ça, c'est très important. Ensuite, au niveau de la main, je fais ça rapidement, mais je vais essayer de placer ça comme ça. OK. Donc supposons qu'il y en a beaucoup qui travaillent des gammes ces temps-ci. Alors assurez-vous, vous voyez ici la forme de l'œuf. Très important de l'avoir. Donc supposons que je vous fais la gamme de Do. J'ai gardé l'œuf. Donc il doit être là tout le temps. En fait, j'appelle ça l'œuf parce que je trouve que visuellement, c'est assez clair. Mais il faut vraiment penser, en fait, que c'est le pont qui crée cette ouverture-là ici. Alors si on n'a pas de pont, j'ai pas d'œuf. Et par le fait même, je ne peux pas tourner mon pouce sous la main. Donc je suis obligée de bouger comme ça. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas impossible, on peut jouer quand même. Oui, mais à une certaine vitesse, ça ne fonctionnera pas. OK. Donc c'est important d'avoir la bonne habitude tout de suite. Donc premier indice, est-ce que j'ai l'œuf ici? Et si jamais on a la main qui est comme ça, puis qu'on n'arrive pas à la changer. Alors on peut venir s'aider avec l'autre main ici. On va venir appuyer sur les jointures du milieu ici. On va venir faire ressortir le pont. On vient placer la main. Vous voyez, comme là, normalement, si je suis comme ça, bien là, houp, je viens pousser ici. Et là, je maintiens. Là, c'est sûr que comme ça, c'est difficile, ça bloque un peu. Donc on peut enlever quelques doigts pour tourner le pouce. Et on vient remettre les doigts. Et voilà, comme ça, j'ai gardé l'œuf dans la main. Par la suite, on peut en mettre moins. Donc par exemple, on peut venir juste venir avec l'index ici. Et on s'aide pour vraiment faire en sorte que les jointures soient ressorties. Attention quand on fait cet exercice-là, par contre, de ne pas venir monter le bras ou l'épaule. Donc il faut vraiment vérifier est-ce que ma stature, elle est relaxe? Est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que mon poignet est détendu? Parce que des fois, je vois ça ici. OK? Donc ça, c'est comme un peu un phénomène qui arrive souvent, hein, quand on n'a pas de pont. Donc il faut venir vraiment détendre le poignet ici. On le détend complètement. Si jamais on ne sait plus comment se placer, puis là, on est tanné. Non, là, c'est pas la bonne position. Bien, on met notre main complètement à plat. Donc là, on voit ici, je crée une ligne avec le clavier. Et là, je tire chacun des doigts. Puis là, je peux venir remonter juste un peu. Et voilà, on a la bonne position. Ceux qui sont un petit peu plus mathématiques, qui ont un esprit un peu plus rationnel, on peut calculer les angles. Des fois, on aime ça. Ça dépend pour qui. Alors, vous voyez ici, j'ai zéro degré avec mon pouce, entre mon pouce et la note. Et là, je vais venir chercher ici un angle d'environ 30 degrés. Bon, je sais pas si c'est exactement 30 degrés, mais ça ressemble. Non, pas 45, ça c'est trop haut. Vous voyez, là, j'ai le poignet qui est trop haut. Alors, environ 30 degrés. Et je dois garder ça, même quand je tourne le pouce. Très important. Alors, voilà pour la posture au piano. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur la technique, donc ça, c'était vraiment plus pour les élèves un peu moins avancés qui débutent le piano ou qui, en fait, des élèves qui ont déjà 2-3 ans de piano, mais qui veulent se perfectionner. Donc, ça, c'est à s'adresser à vous. Mais c'est bon pour tout le monde, hein, de revenir à la posture générale. Alors, si vous avez d'autres questions plus complexes, donc ça peut faire l'objet d'autres vidéos. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.